La vidéo rétro-fun avec Titi Boy Rétro-fun avec Titi Boy Rétro-fun avec Titi Boy Bonjour à vous, très chers fans de consolefun.fr et oui, nous nous retrouvons aujourd'hui pour inaugurer notre tout premier volet de rétro-fun qui est notre chronique dédiée aux collectionneurs et principalement, en tout cas, aux joueurs qui adorent le rétro-gaming alors, ça va être l'occasion pour vous, soit de redécouvrir peut-être des titres et je le ferai par l'intermédiaire de ma propre collection personnelle ou, en tout cas, vous allez peut-être découvrir tout simplement des nouveautés, des jeux annulés et c'est d'ailleurs le cas, eh bien, de notre premier numéro puisque nous allons nous attarder sur ta-da-da-ta-ta-tum 40 Winx c'est donc, voilà, un jeu qui initialement avait été annulé sur Nintendo 64 au moment de sa commercialisation il devait sortir fin des années 99 sur Nintendo 64 et malheureusement, eh bien, nous ne l'avons pas vu et on va essayer, en tout cas de vous donner quelques explications par l'intermédiaire de séquences de gameplay mais avant ça, eh bien, vous devez vous poser la question, mais comment j'ai pu me procurer une version vote alors qu'il est en train de dire cet homme-là, ce titiboy-là que le jeu devait être annulé alors oui, il a été annulé sauf qu'il y a eu un financement participatif par l'intermédiaire de Kickstarter j'ai baqué, voilà, j'ai donné de l'argent je crois que ça devait coûter à peu près pratiquement 60 dollars et j'ai pu, du coup, concrétiser ce rêve d'avoir 40 Wings sur ma Nintendo 64 alors voilà à quoi ressemble le jeu de façade voilà à quoi ressemble le jeu de l'arrière alors c'est écrit en anglais mais en même temps, le jeu ne devait carrément plus sortir donc heureusement qu'il y a eu le financement participatif et alors, peut-être que vous vous rappelez un petit peu de la jaquette c'est tout simplement normal puisque le jeu est sorti sur PlayStation par contre, il est sorti mais pas forcément de la meilleure des manières il n'y a pas eu le même accueil que sur Nintendo 64 alors je vais vous en parler plus longuement mais on va d'abord faire le unboxing voilà, de cette version boîte et que se cache-t-il à l'intérieur alors on y retrouve notre fameux fourreau qui vient protéger le jeu il était bien emballé hop, le voici voilà le 40 Wings qui est un jeu aujourd'hui qui finalement est quand même recherché puisqu'il est sorti en peu d'exemplaires donc vous avez encore la possibilité de vous le procurer mais il va falloir investir sur Ebay ou sur le bon coin et à l'intérieur alors ce n'est pas tout puisqu'on y retrouve le fameux Instruction Manual alors là encore c'est en anglais mais on n'en fait plus aujourd'hui sur PlayStation 4 sur Xbox One sur Nintendo Switch c'est quand même très très rare c'est souvent du jeu indé qui accueille ce genre de guide ce genre de petit manuel et on a également hop, je vais vous le montrer un petit carton sachant que derrière il y a un code ça vous permettra de jouer à la version PlayStation sur votre PC mais l'idée c'est quand même de vous parler de cette version Nintendo 64 et rien de mieux que de regarder des petites séquences de gameplay alors ça ne va pas durer longtemps mais ça me permettra en tout cas de pouvoir échanger bien plus longuement avec vous sur les mésaventures de ce jeu allez on se retrouve tout de suite Caron Twink c'est un jeu développé par Eurocom qui a d'abord été annoncé en Europe sous le titre de Dream Story puis de Rough and Tumble le jeu met en scène les aventures de deux jeunes frères et sœurs partis sauver 40 créatures dans le monde des rêves le jeu est annoncé sur Nintendo 64 en 1998 et fin 1999 sur la console concurrente la PlayStation la version Nintendo 64 devait donc sortir bien avant la version PlayStation et malheureusement et bien pour une raison dont on ignore le jeu a été repoussé alors que le développement avait bien été achevé à 100% les membres d'IGN avaient même pu y jouer ils avaient d'ailleurs été assez impressionnés par le rendu visuel et plusieurs magazines ont publié leurs tests dont N64 Magazine au Royaume-Uni ou 64 Power en Allemagne le célèbre magazine américain Nintendo Power a attribué au graphisme une note de 8,6 sur 10 tandis que le jeu en lui-même était noté 8 sur 10 la rédaction ajoute que la cartouche de 32 mégas était compatible avec l'extension pack si l'on se fie en plus aux publicités publiées dans ces mêmes revues tout laisse supposer que 40 Wings était bien sur le point de sortir mais à la mi-décembre 1999 GT Interactive laisse planer le doute quant à la parution du jeu en tout cas sur la console de Nintendo suite à l'accueil mitigé qu'il a reçu sur la console de Sony au printemps 2000 et bien le doute n'est plus permis la sortie sur 64 bits est définitivement annulée incompréhensible étant donné que le jeu était vraiment achevé à 100% la version 64 était techniquement bien meilleure que son homologue PlayStation elle disposait en plus d'un mode coopératif à deux joueurs contrairement à la version 32 bits qui ne pouvait se jouer finalement qu'en mode solo même avec des concurrents sérieux en matière de plateforme 3D sur Nintendo 64 il est regrettable que 40 Wings soit passé à la trappe sans plus d'explication et que on est dû finalement financer en tout cas par l'intermédiaire de Kickstarter et bien sa publication d'autant plus que en termes de coût de développement il n'y avait finalement plus grand chose à faire puisque le jeu était terminé vraiment à 100% alors du coup la version que nous avons pu tester c'est une version 64 et version PC pour le cadre de ce stream vous avez donc des images de la version PC mais sachez que la version 64 bits tient vraiment la longueur d'autant plus qu'on va vous demander oui ou non de fait d'activer votre expansion pack ou en tout cas si vous en avez une dans la console c'est automatiquement reconnu et vous avez donc un jeu platformer d'action en 3D intégrale qui vous a mis à disposition aujourd'hui et que vous pouvez retrouver en tout cas sur tout site marchand d'occasion comme Ebay ou le Boncoin tout simplement voilà donc vous avez donc quelques séquences de gameplay pour le fun afin que vous soyez peut-être tenté d'investir dans cette mouture 64 bits et ceci c'est rien que pour le plaisir des yeux pour vous collectionneurs ou amateurs de rétro gaming voilà c'était donc notre premier numéro de rétro fun j'espère que cette formule vous a plu c'est à dire le fait de sortir un jeu de sa propre collection de vous en parler de le unboxer et ensuite de regarder des séquences de gameplay avec sous couverture d'explications sur ce qui s'est produit pour le jeu lorsque c'est un jeu qui a été annulé ou tout simplement de vous narrer le synopsis du jeu voilà donc en tout cas on se retrouvera peut-être pour d'autres numéros surtout si vous likez très très fort cette vidéo n'hésitez pas en tout cas à vous liker sur notre chaîne et on se retrouvera probablement en tout cas pour d'autres aventures de rétro fun en tout cas c'était le premier numéro pour 40 Wings allez ciao les gamers à bientôt ciao les gamers